Mathieu Otton, bonjour. Bonjour. On parle beaucoup ce temps-ci dans la communauté des personnes qui ont une perte auditive, des fameux appareils en vente libre. Pourquoi on en parle en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est effectivement un sujet qui fait beaucoup parler parce qu'aux États-Unis, récemment, à l'automne dernier, il y a la Food and Drug Administration, qui est la FDA, qui a développé une réglementation pour autoriser la vente de certains modèles de prothèses auditives de manière libre, donc sans passer par un professionnel. Et ça peut être distribué dans n'importe quel magasin ou même en ligne. Nous, dans la communauté des personnes malentendantes, quand on a entendu parler de ça, on s'est dit « Oh, il n'y a pas un danger, parce que là, ça peut être n'importe quoi, le volume pourrait être trop fort, ça pourrait abîmer le oui que la personne a encore. » Bien, en fait, la FDA, en créant les prothèses en vente libre, elle vient aussi spécifier quelles doivent être les caractéristiques techniques de ces appareils-là. Donc, il y a des limites, par exemple, vous parlez de sécurité, là, il y a des limites en termes de niveau de sortie maximale. La prothèse ne peut pas dépasser un certain volume, si vous voulez. Et puis, il y a aussi la question de la forme de l'appareil, comment on va l'insérer dans l'oreille. Il y a des dimensions maximales que le manufacturier de ce type de prothèse-là doit respecter pour s'assurer que la prothèse soit confortable, qu'elle ne blesse pas la personne. Puis aussi, du point de vue du son, que ce soit sécuritaire pour l'audition de la personne. Il y a toute une réglementation qui entoure ça, l'étiquetage, le design. Parlez-moi-en un petit peu plus en détail. Oui. Bien, en fait, dans la réglementation comme telle, on vient spécifier d'abord à qui ça s'adresse. Puis, c'est-à-dire, d'abord, il faut que ce soit des adultes. C'est des prothèses qui ne peuvent pas être vendues à des enfants. Puis, il faut que la surdité de la personne soit de degré léger à modéré. Mais là, on ne parle pas de léger à modéré selon une évaluation, parce que l'évaluation de l'audition par le professionnel n'est pas un prérequis à se procurer ces appareils-là. Donc, on parle de la personne perçoit que sa perte auditive est de degré léger à modéré. Eh bien, c'est à cette personne-là que ce produit-là s'adresse, si elle est un adulte. Puis, c'est des prothèses auditives aussi qui font de l'amplification sonore. Donc, ce ne sont pas des prothèses qu'on a besoin d'implanter ou de chirurgie ou autre. Et puis, oui. Donc, ça, c'est les gens à qui ça s'adresse. Maintenant, en termes de caractéristiques techniques, il y a deux catégories d'appareils en vente libre qui sont disponibles. Les deux répondent à ces mêmes caractéristiques-là de base. Aux États-Unis, on s'entend. Aux États-Unis, oui, oui, c'est ça. C'est quelque chose qui est autorisé aux États-Unis en ce moment, mais pas encore au Canada. On s'attend que ça va venir, mais probablement dans quelques années. On a encore un petit bout de chemin à attendre encore avant que ça se produise chez nous. Mais il demeure que des clients voyagent aux États-Unis, puis pourraient s'en procurer là-bas, puis les ramener chez eux au Canada. Quand c'est pour leur usage personnel, c'est quelque chose qui est permis par les lois canadiennes. Donc, vous parlez de deux types. Parlez-nous un peu. Oui, c'est ça. Donc, je disais, il y a un premier type qui est plus le type d'entrée de base, si vous voulez, qui est un produit, finalement, qui doit quand même obligatoirement fournir certaines caractéristiques pour permettre de s'adapter à la personne. C'est-à-dire que, par exemple, l'embout, ils viennent avec différentes grosseurs d'embout, différentes longueurs d'embout. Si la prothèse est munie d'un tube, la personne doit pouvoir ajuster la longueur du tube elle-même. C'est des appareils qui pourraient ou non comprendre une connectivité Bluetooth, par exemple, pour faire l'interface avec le téléphone cellulaire ou d'autres types d'aides auditives. Oui, c'est les principales caractéristiques de ce produit-là. Puis, le deuxième produit, c'est un produit qui est auto-ajustable. C'est-à-dire qu'en plus des caractéristiques du modèle de base, si vous voulez, on y ajoute une application, par exemple, qu'on installe dans un téléphone cellulaire. Puis, quand on va l'activer, elle va rouler un test d'audition automatisé, finalement. Donc, la personne, elle met les appareils dans ses oreilles, elle les jumelle avec son téléphone cellulaire. Puis, après ça, dans l'application, elle démarre le test d'audition. Puis là, il y a un test d'audition automatique qui va se faire. Puis, après ça, le téléphone cellulaire va ajuster les paramètres de l'amplification fournie par l'appareil pour répondre aux seuils auditifs qui ont été mesurés dans ce processus automatique-là. C'est quand même une avancée technologique intéressante, ça. Oui. Puis, je vous dirais que les études qui portent sur les prothèses d'autorajustables sont quand même encourageantes, comme quoi, certes, quand l'algorithme d'évaluation puis d'ajustement est performant, ces types de prothèses-là peuvent éventuellement donner des bénéfices comparables à des prothèses auditives de prescription ajustées par un professionnel. Quels sont les principaux avantages pour le consommateur, le porteur, d'avoir un appareil en vente libre comme ça? C'est vraiment une question d'accessibilité en premier lieu parce que ce qui avait amené la FDA à réglementer ce type de produit-là, c'était justement parce que les prothèses auditives ne sont pas nécessairement faciles d'accès pour plusieurs personnes. Il y a une question de prix, évidemment. Surtout aux États-Unis, il n'y a pas de programme nécessairement de couverture comme ici au Québec. Donc, il y a une question du prix des appareils auditifs qui sont quand même assez dispendieux. Mais il y a une question aussi de l'accessibilité aux services de santé auditive. Les États-Unis, c'est un grand pays comme le Canada, puis il y a plusieurs régions du pays où il n'y a pas nécessairement beaucoup de professionnels de la santé auditive. Donc, il y a des personnes qui doivent voyager pour aller chercher les services en vue de se procurer un appareil auditif. Après ça, quand ils ont l'appareil auditif, ils doivent voyager pour recevoir le service ou les faire réparer. Donc, c'était vraiment le premier élément, c'était ça. Donc, l'avantage, c'est l'accessibilité. Je veux dire, ils vont être disponibles en pharmacie, dans les magasins à grande surface, dans les magasins d'électronique, sur Internet. Donc, au magasin du coin, finalement, les gens vont pouvoir s'en acheter. Donc, ça, c'est un avantage indéniable en termes d'accessibilité. Puis le prix, c'est certain que le prix est moins dispendieux que des prothèses auditives sous prescription. Bon, là, c'est le marché américain pour l'instant. Là, je ne sais pas encore, on ne sait pas encore au Canada à quel prix ça se vendrait. Mais si on prend les prix en dollars américains, la plupart des prothèses en vente libre aux États-Unis se détaillent entre 200 et 1000, 1200 dollars américains pour une paire. Ce qui est quand même inférieur au prix moyen d'un appareil auditif aux États-Unis. Les modèles d'entrée de base aux États-Unis, c'est environ 1000 dollars américains par appareil. Donc, c'est quand même moins cher. Mais ce n'est pas non plus 50 dollars. On s'entend que c'est quand même un bon… Probablement que les produits de meilleure qualité auto-ajustables vont être ceux qui vont être les plus dispendieux. Donc, probablement 1000 dollars américains et plus pour une paire. Je comprends. Maintenant, quels seraient les inconvénients des appareils en vente libre? Bien, le premier inconvénient, c'est comment on peut être certain au moment de l'achat que cet appareil-là est vraiment l'appareil que ça nous prend comme personne malentendante. Parce que c'est des appareils qui vont être disponibles sans aucune intervention du professionnel. Donc, ça veut dire que la personne pourrait ne pas avoir eu d'évaluation de son audition, par exemple, penser que son audition, qu'elle a une perte auditive qui est de degré léger à modéré, puis donc se tourner vers ces appareils-là. Mais peut-être que sa perte auditive est plus importante qu'elle la pense. Les études qui ont porté sur le sujet suggèrent que les personnes qui ont une perte auditive ont habituellement tendance à sous-estimer l'importance de leur perte auditive. Donc, si on n'a jamais eu d'évaluation, de l'audition, est-ce que ces appareils-là vont être assez puissants, finalement, pour répondre aux besoins d'amplification? Donc, ça, c'est le premier inconvénient. Puis, je vous dirais qu'on peut quand même le contourner en allant chercher une évaluation de l'audition par un professionnel avant de se procurer ces appareils-là. C'est d'ailleurs ce que la plupart des associations professionnelles aux États-Unis et même au Canada recommandent aux clients de faire quand ils décident de se tourner vers ces équipements-là. Au moins pour s'assurer qu'en termes d'amplification, c'est un produit qui va pouvoir être suffisamment puissant pour eux. On peut quand même penser que c'est une porte d'entrée, une première porte d'entrée, parce qu'il y a une stigmatisation quand même aussi par rapport aux appareils auditifs. Les gens ont un peu honte de ça, puis ont peur de faire les premiers pas. Est-ce que ça, ça pourrait les amener à entrer sur le marché des appareils auditifs? Bien, on pense que oui, parce que l'accès, je veux dire, ça va être là. Vous allez aller à la pharmacie au point de chez vous, puis ils vont être là, les appareils. Donc, pas besoin d'attendre un an ou deux à l'hôpital pour rencontrer le professionnel, pour pouvoir se procurer les appareils. Aussi, bien, il y a plusieurs de ces produits-là qui ressemblent à des produits grands publics. On voit beaucoup de personnes maintenant avec des écouteurs, des écouteurs, on les appelle les écouteurs intelligents, les « earables » qu'ils disent en anglais, tout ce qui est AirPods et compagnie, qui sont des écouteurs qui sont communs, puis qu'on voit de plus en plus, puis plusieurs des produits de prothèses en vente libre copient le design de ces équipements-là. Donc, ils se tournent vers une allure de produit qui est un peu plus normalisante, puis comme les produits vont être facilement accessibles, qu'on n'a pas besoin de se présenter devant un professionnel pour l'obtenir, bien, on pense que certaines personnes pourraient être convaincues plus facilement de aller se procurer des appareils quand ces équipements-là vont être disponibles. Maintenant, justement, c'est là la grande question. Quand seront-ils disponibles au Canada? C'est une excellente question. Je vous dirais que dans le milieu professionnel, en tout cas, les associations d'audiologistes au Canada militent pour que Santé Canada se positionne le plus rapidement possible, pour que, un, les professionnels, on sache à quoi s'en tenir, mais aussi pour que le public ait accès à cette option-là, qui, clairement, semblent pouvoir répondre aux besoins de certaines personnes, puis faciliter le processus d'acquisition. Alors, ça prend du temps, avoir une réglementation de Santé Canada, je dirais probablement quelques années. En attendant, pour les gens qui peuvent voyager aux États-Unis pour s'en procurer, bien, c'est quelque chose qui est possible. Quand on achète le produit aux États-Unis, puis que c'est pour un usage personnel, habituellement, on peut le ramener au Canada sans frein de loi au niveau de l'importation de matériaux médicaux. Intéressant. Ça va quand même changer, et même nous, Audition Québec, on va avoir un rôle d'information à jouer. Ça va être la même chose pour les professionnels, autant les audiologistes que les audioprothésistes. Oui, clairement, là, les audiologistes et les audioprothésistes, on est vraiment dans une période où est-ce qu'on va s'ajuster, c'est-à-dire que là, ces produits-là émergent. Ça n'est pas arrivé au Canada encore, mais ça va venir. Donc, on voit ça venir, on voit que ça va changer notre pratique. Puis, c'est sûr que pour nous, ça va nous demander de les connaître. Parce que si ça existe, bien, c'est notre devoir d'en informer nos clients. Donc, quand on rencontrera une personne, les audiologistes et les audioprothésistes, je pense, auront un peu le devoir d'informer les clients lors des consultations individuelles, quand on discute des moyens de réadaptation qui sont à la disposition des clients, je pense qu'il va falloir qu'on en discute. Ça va nous amener à devoir faire davantage de recherches pour connaître les produits, mais aussi de recherches scientifiques pour connaître les bénéfices potentiels et les limites, mieux connaître ces éléments-là en lien avec les appareils en vente libre. Et même les tester. Oui, puis pour les tester, ça va en termes de rendement électroacoustique. D'ailleurs, on a commencé un peu à le faire à l'Université Laval au centre de recherche où je travaille, puis on travaille avec l'ETS aussi, en collaboration avec eux pour faire ce type d'évaluation-là. Donc, on commence déjà à le faire, mais c'est quelque chose qu'on va devoir poursuivre. Donc, oui, on va devoir accompagner les gens. Puis je pense effectivement aussi que les associations comme vous, vous allez pouvoir le faire. Puis ça nous fera plaisir comme professionnels aussi de collaborer avec votre association pour ça. Merci beaucoup. C'est un dossier à suivre. Effectivement, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501